bonjour bien aimé j'aimerais partager avec toi quelques prières pour détruire les oeuvres de la sorcellerie nous savons combien de victimes la sorcellerie fait chaque année et à cause de la sorcellerie de nombreuses personnes sont en retard certaines parmi elles tournent en rond sont bloqués et ne parviennent pas à obtenir certaines choses qu'elles désirent nous savons que la sorcellerie est à la base de l'échec de nombreuses personnes de la mort de certaines d'entre elles et du retard de beaucoup d'enfants des dieux c'est la raison qui me pousse aujourd'hui à vouloir partager quelques prières avec vous ce matin si vous voulez bien alors pour bien exécuter ses prières il y a un mot d'emploi aux ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ses prières le mot d'emploi consiste à écouter d'abord ce que je dis à faire une pause et à répéter un bon moment avant de poursuivre cela vous permettra de bien exécuter la prière en question avant de continuer s'il vous plaît n'écoutez pas l'audio et ne laissez pas couler de manière d'une manière comme si vous étiez juste en train d'écouter une musique non c'est une prière que j'aimerais faire avec vous et certaines prières ont besoin d'insistance pour briser les oeuvres de l'ennemi bien avant de commencer je me présente mon nom c'est éloge et qui c'est depuis le canada alors je vous remercie d'abord d'être en train de m'écouter et je vous prie de bien vouloir vous concentrer aussitôt que cette prière commencera commençons par dire merci à dieu avant de poursuivre si vous voulez bien merci seigneur je te dis merci de l'occasion que tu me donnes pour détruire les oeuvres de la sorcellerie je te remercie parce que père tu as toujours été là pour me protéger mes rêves ont prouvé plusieurs fois que j'étais attaqué troublé oppressé sans raison valable mais aujourd'hui tu me donnes des prières pour combattre les oeuvres de la sorcellerie et je t'en remercie je demande à ton esprit de prendre le contrôle de ce moment et de faire en sorte que mes paroles soient exaucées à l'instant même où je prie au nom de ton fils jésus-christ de nazareth amen bien aimé nous ne pouvons combattre les oeuvres de la sorcellerie sans une bonne répentance nous allons maintenant nous repentir de nos erreurs qui pourrait donner à certains l'occasion de devenir une barrière entre dieu et nous comme la bible le dit tous ont péché et sont privés de la gloire de dieu et encore dans le livre d'isai il est écrit que la main de dieu n'est pas courte pour nos sorties de notre situation en d'autres termes ni son oreille dure pour nous entendre mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre dieu et nous et l'empêche de nous entendre de nous sauver et de nous délivrer répondons nous de nos péchés afin que le diable ne trouve aucune raison de devenir une barrière entre dieu et nous en effet la barrière c'est satan lui-même comme ça a été dans le cas de daniel dieu avait déjà exaucé ses prières depuis le début en effet dieu exauce nos prières depuis le début quand nous l'invoquons seulement satan vient et utilise nos erreurs pour dire à l'ange envoyé pour nous bénir non cette personne ne mérite pas d'être béni parce que tel jour ou tel jour elle a fait ci tel jour elle a fait ça elle a fait ceci elle a fait cela et celle la raison pour laquelle certains il arrive des moments je veux dire il arrive des moments où nous pressentons quelque chose de bien sur le point d'arrivée mais par fini la journée où le mois se termine sans que nous la voyons se manifester alors il est très important de vous repentir de nous repentir de confesser nos péchés prions dans le nom de jésus seigneur jésus crée des nazareth je me suis rendu compte que sans mes péchés l'ennemi ne pourra avoir de force sur ma vie ce matin en ce jour j'ai décidé de prier et de me repentir de mes péchés je sais combien de fois paix j'ai failli face à la tentation pardonne-moi